allez les amis c'est parti nouvelle guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo allez qu'est ce que nous avons aujourd'hui l'accord l'engagement le compromis le fait de d'accord l'incarnation donc le fait aussi d'être aligné à son âme les amis le fait d'être en accord avec cette ce que vous êtes venu incarner et les révélations bon ben voilà il va y avoir des des révélations là qui vont arriver à vous pour vous permettre de comprendre peut-être quelque chose sur le sens de votre incarnation si on peut dire ça comme ça et du coup là j'ai l'impression qu'il ya un alignement qui va se faire un accord vous êtes prêts à incarner quelque chose que vous êtes que vous avez décidé de venir vivre en fait avant de venir sur terre et là il y a une révélation qui arrive à vous pour vous permettre de prendre vraiment la direction de ce que vous êtes venu incarner et avec l'accord c'est que voilà vous êtes aligné à votre mission à ce que vous êtes venu faire et vous êtes ok pour aller dans cette direction également donc là il ya vraiment une notion de d'alignement ou de choses qui vont arriver à vous avec la révélation donc que ce soit des signes de l'univers que ce soit des déclics intérieurs que ce soit des intuitions des messages que ce soit des gens qui vous parle il ya des révélations qui se font en vous pour vous guider dans la direction de votre incarnation et avec l'accord il ya plus de résistance là certaines personnes sont en accord parfait avec le chemin de la rame en fait voilà ce qui me vient et si vous n'êtes pas encore complètement parce que si on parle de ce tirage c'est que certaines personnes n'y sont peut-être pas encore complètement on vous y amène on vous y amène les amis il ya des choses que vous êtes venu incarner vous passerez pas au travers clairement avec ce message ça prendra le temps que ça prendra mais voilà et avec l'accord les révélations il ya quand même un petit quelque chose qui bouge là pour certains et vous vous y allez quoi vous vous posez peut-être plus trop de questions vous y allez vous y allez quoi allez je continue avec l'oracle des étoiles donc je vous ai fait la présentation sur le mon mon ma chaîne youtube les amis qui est qui est vraiment un chouette oracle donc je vous invite à le voir il a été créé par quelqu'un qui a un compte qui s'appelle am coeur il me semble enfin je vous mettrai tout dans la vidéo de présentation et je vous invite à aller regarder si vous êtes intéressés par comme moi par les oracles donc là on nous parle de grande ours donc moi là j'ai plusieurs choses alors je n'ai pas regardé les livres et exprès vous savez comment je marche qu'à l'intuition moi avec la grande ours j'ai la notion de d'univers déjà qui est très présent à vos côtés pour vous guider dans une direction avec la grande ours j'ai aussi la notion de d'écouter votre coeur d'écouter vraiment votre coeur j'ai aussi la notion que les choses s'alignent pour vous et que vous êtes prêts à passer quelque chose et avec la grande ours j'ai aussi la notion de d'abondance et de réussite dans ce que vous allez entreprendre qui est en lien avec votre incarnation les amis j'ai aussi la lune de l'intuition la sensibilité d'écouter vraiment tout ce qui vous porte mais il ya quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de vous regarder avec toutes ces étoiles là que vous portez en vous avec cette grande ours et ben j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui est en train de se mettre en place en vous pour que vous alliez dans une direction bien précise et vous y allez avec l'accord quoi clairement voilà alors avec la grande ours j'ai aussi le fait que l'univers est à vos côtés pour vous aider à avancer sur ce chemin là et j'ai la protection des étoiles voilà tout ce qui me vient les amis avec cette carte alors après j'irai peut-être voir quand même la signification précise mais j'aime bien marcher à l'intuition moi les amis et à ce que je ressens voilà donc là clairement il ya quelque chose en vous qui s'aligne pour venir vivre ce que vous avez décidé de vivre avant votre incarnation tout simplement et on vous dit de vous laisser porter de vous laisser guider juste d'être en phase avec vous même et c'est vraiment ce qui me vient allez il ya des choses difficiles et il ya des solutions trouvées sur des choses qui ont peut-être été compliquées et avec la chance la guidance l'univers les plumes peut-être que vous êtes guidé par des plumes à trouver des solutions pour aller dans une direction en lien avec votre incarnation il ya la chance aussi un qui permet de sortir de quelque chose qui clairement ne vous rendait pas heureux ou voilà voilà les amis en tout cas vous êtes guidés dans une direction là avec la plume que des solutions on va vous en apporter voilà parce que tout simplement vous êtes guidés dans la voie de ce que vous avez décidé de vivre quoi alors je pense qu'il y en a qui lutte pour pas avancer dans cette dans cette mission ou quelque chose comme ça avec les larmes mais avec l'accord les clés et la guidance par les plumes j'ai vraiment la notion de de quelque chose qui va se s'accorder en vous s'aligner en vous pour avancer c'est peut-être ça aussi la solution c'est d'être en phase avec qui vous êtes pour avancer dans ce que vous êtes venu incarner et qu'à partir du moment où vous allez décider intérieurement d'incarner ce que vous êtes venu vivre les choses se déverrouillent vous êtes guidés accompagnés et il ya une notion de chance et d'opportunité parce que vous êtes vraiment alignés à vous quoi avec la grande ours j'ai aussi le mot la ange gardien les amis comme si vos guides vos anges en fonction de vos croyances et de ce que comment vous vous voyez la vie d'univers en fait de force supérieure qui vous guide à vous aligner et un guide on me parle on me parle de guide les amis donc là peut-être que vous avez des révélations de vos guides pour aller dans la bonne direction et qu'à partir du moment où vous allez en prendre conscience ou que vous allez avancer dans cette direction les choses vont s'ouvrir en fait vous êtes guidés et vous allez vous apercevoir parce que alors pour moi là aussi mais ça n'engage que moi vous prenez vraiment que ce qui résonne quand on est vraiment sur son chemin enfin en tout cas sur dans la si on va dans la direction de quelque chose qui est vraiment fait pour nous les choses s'ouvrent toutes seules moi pour moi c'est vraiment ce que je ce que je crois ce que j'ai expérimenté est ce que je je vis et que il n'y a pas besoin de forcer en fait parce que vous êtes vraiment là où vous devez être voilà les amis donc là c'est tout ce qui me vient avec ce tirage à des jeux continue qu'est ce que nous avons donc non je garde bien très présent à vos côtés ou un guide voilà et qui est qui vous amène à vivre quelque chose là ouais on nous parle de suivre son coeur la voix de son coeur d'être dans la simplicité d'être aligné à qui vous êtes de voilà que ça fait partie de votre parcours d'incarnation les amis et on voit qu'il ya encore la notion de reprendre son pouvoir ou ou que les choses s'alignent par rapport à ça voilà donc là clairement avec ce tirage des certaines personnes écoutent la voix de leur coeur qui est vraiment en lien avec ce qu'elles sont venues incarner voilà et que si vous en êtes peut-être pas encore là ben on vous guide on vous amène à ça il va y avoir vraiment cette notion de d'accord d'accord parfait pour aller dans une direction que ce soit en vous et voilà parce que je pense que ça part quand même d'un alignement intérieur ou d'une discussion enfin d'une discussion d'une connexion avec vos guides en disant mais ok maintenant je suis prête ou prêt à aller dans cette voie guider moi quoi voilà il ya toute cette notion en tout cas pour moi voilà vous êtes guidé à vivre quelque chose et avec l'accord c'est que c'est vous allez donner votre aval ou donner votre accord pour vivre ce que vous êtes venu vivre ici en fait tout simplement alors là on voit le démarrage de quelque chose qui va porter ses fruits et j'ai aussi cette notion là les amis je l'avais tout à l'heure parce que l'ours c'est aussi par exemple dans le normand c'est aussi l'abondance les choses qui grandissent qui ont de la force qui sont durables et qui réussissent un petit peu quelque part et là vous en êtes qu'au commencement c'est à dire que là vous donnez votre accord et vous allez dans une direction mais ça va grandir quoi en fait ça va grandir de plus en plus là aujourd'hui il ya juste une notion de d'être en alignement en adéquation parfaite avec ce que vous êtes venu vivre quoi allez les amis je continue elles ont sauté les trois d'un coup donc qu'est ce que nous avons avec ces cartes donc un grand oui une évolution positive et favorable et un alignement soit avec vous soit avec quelqu'un qui vous aide aussi ou qui est mis sur votre chemin voilà pour avancer dans une direction on a vraiment cette notion là évolution favorable c'est ce que je vous disais tout à l'heure et un grand oui au fait de d'avancer au fait de donner votre accord peut-être pour dire ok aujourd'hui je suis prêt je suis prête à aller dans la direction de ce que je suis venu incarner mais il ya aussi le grand oui dans le fait de ça va être favorable à long terme quoi voilà alors avec la notion de de la carte 72 il peut y avoir de l'aide parce que c'est la notion de flirt de plaisir et de choses comme ça mais il peut y avoir aussi pour moi la réconciliation de soi avec soi c'est à dire être aligné en accord parfait avec ce qu'on est venu vivre quoi en fait peut-être que certaines personnes étaient entre dans un conflit intérieur et n'avancer pas dans cette direction et là on voit que les choses se transforment progressivement avec l'aide de votre guide pour aller dans cette dit dans cette direction et il ya une réconciliation avec vous même un alignement intérieur voilà en tout cas oui c'est positif et tout est positif en fait puisque c'est ce que vous êtes venu incarner voilà les amis allez je continue avec le tarot le tarot nous parle de démarche de communication avec le 3 de nouvelles qui arrivent alors on nous parle de fortune mineure donc attendez j'attends d'avoir la suite voyons qu'est ce que nous avons le foyer alors il ya peut-être des choses qui il ya peut-être eu des démarches ou des choses comme ça qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas été positives peut-être que financièrement vous avez été où vous avez été dans une instabilité pas forcément que financière aussi un au sein d'un foyer et il ya des démarches quelque chose à entreprendre qui va venir balayer cette forme d'instabilité au niveau au niveau de la famille au niveau du film des finances au niveau de voilà il ya quelque chose qui jusque là a été compliqué mais là j'ai l'impression qu'avec le fait de s'aligner avec ce que votre âme à faire ici les choses vont se déverrouiller justement voilà donc peut-être certaines personnes vont faire des démarches et vont avoir des retours positifs les amis peut-être qu'il ya des choses qui vont vous permettre de balayer justement ces déceptions que vous avez eues peut-être certaines personnes ont essuyé des déceptions mais parce que tout simplement c'était pas en lien avec le parcours de l'autre de leur âme en fait si vous essuyez des déceptions dans des choses c'est que il ya peut-être un souci d'alignement intérieur par rapport à ce que votre âme a décidé de vivre ou tout simplement c'est parce que vous devez pas vivre ce genre de choses donc c'est négatif où il ya des choses pas ouais c'est des déceptions que vous vivez parce que tout simplement c'est pas en lien avec ce que vous êtes venu incarner voilà ce qui me vient les amis allez qu'est ce qu'on a la reine d'épée donc la reine d'épée c'est l'accord c'est ok c'est ça y est je suis prête je suis prête et ça va balayer les déceptions les amis ça va vraiment balayer les déceptions je pense que certaines personnes tout simplement n'étaient pas en lien avec avec leur mission de vie avec leur le plan de leur incarnation n'était pas aligné à leur âme et du coup on peut être rencontré des difficultés parce que tout simplement la vie était en train de leur dire mais non mais c'est pas ton chemin votre guide était à côté en train de vous dire mais non 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 c'est c'est pas ton chemin donc du coup vous vous avez eu des choses qui n'ont pas été géniales donc vous avez été peut-être souvent dans la déception mais ça y est enfin aujourd'hui on vous aide à ouvrir les yeux on vous aide à comprendre ce que vous êtes venu incarner et vous y allez et du coup les choses vont s'ouvrir voilà ce qui me vient les amis avec la huit de denier voilà ce qui me vient et là avec cette reine d'épée j'entends vous êtes prêts vous êtes prêtes donc voilà je pense que ça part d'une décision intérieure toujours pareil les amis un accord avec vous même un accord en disant à vos guides c'est bon ok j'ai compris la leçon je peux je suis faite pour ça ou je dois aller dans cette direction j'y vais et on verra bien et il ya vraiment cette notion de de lâcher prise sur tout le reste et vous allez voir que les déceptions vont vont après les déceptions il va y avoir des choses plus agréables et plus à vivre puisque vous êtes en lien avec votre mission d'âme ou votre incarnation fait les choses seront les choses vont se débloquer progressivement pour celles et ceux qui sont vraiment alignés à ce qu'elles sont venues faire ou qui prennent la décision de s'aligner à ce qu'elles sont venues faire et il ya une notion de récompense à la clé de travail qui a été peut-être long dur et acharné de choses qui ont pris beaucoup de temps et vous n'avez peut-être pas désespéré voilà vous avez continué à vous accrocher et là il ya une notion quand même aussi de récompense de retour à quelque chose en les amis donc on me parle de bonnes étoiles aussi parce qu'il ya plein 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 d'étoiles et y en a une là qui est rose et qui est grosse comme si on vous disait que vous étiez guidé accompagné mais aussi que vous étiez protégé et que tout va bien se passer et que voilà mais là il ya des déclics la reine d'épée c'est celle qui voit très de façon très claire et qui donne un accord qui prend une décision qui voilà il ya tout ça et là avec la corps il ya vraiment cette notion d'être déterminé à avancer dans une voie qui est en lien avec votre incarnation et du coup pour moi ça va déverrouiller des situations ça va ça va être plus fluide voilà ce qui me vient les amis avec ce tirage allez je continue avec une petite carte de l'oracle des philia comme ça j'aurai eu l'oracle des étoiles et l'oracle des philia comme ça si vous aimez tous ces oracles surtout n'hésitez pas et on vous parle d'être guidé dans la bonne direction tout simplement j'adore voilà les amis pour cette guidance je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance bye bye les amis en éteignant ma caméra regardez ces étoiles là c'est quasi les mêmes 1 donc vous êtes sous une bonne étoile ayez confiance aussi vraiment en la vie en l'univers même si c'est très compliqué parce que regardez vous êtes vraiment guidé dans la bonne direction faut juste peut-être que vous donniez votre accord de vivre ce que vous êtes venu vivre voilà chers amis pour cette guidance belle journée bye bye